et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War avec toujours Rise of the Republic et on faisait plein de trucs je crois donc on avait lui qui était déployé je commence avec les mecs qu'on a sous les yeux petit point petit point ici on avait toujours une armée ennemie qui faisait rien ici on se refaisait tranquillement donc en convertissant des trucs et en faisant en faisant ce qu'il fallait c'est cool on a des sous parfait là on a deux armées ennemies qu'on pourrait aller écraser ici je crois que c'était encore un petit peu la merde ouais douce de présence militaire beaucoup d'instabilité provinciale notamment avec les esclaves malheureusement ce qui pourrait rendre intéressant ce truc là mais entre la tech et le prix voilà quoi on va se détendre deux secondes donc les tarasses sont repoussées du coup ici ce qui est bien rome rome n'est pas en guerre avec les tarasses je crois on va vérifier qui sont les adversaires des tarasses non il n'y a bien que nous ah ils sont alliés défensifs ils sont alliés militaires avec région maintenant donc je pense qu'on pourra plus faire de paix avec les régions du coup parce qu'ils n'étaient de toute façon pas dans le thème on va tenter des petits accords commerciales puisqu'on commence quand même à avoir des mêmes avec les gens qui nous aiment pas on sait jamais rome rome ça m'étonnerait il me déteste profondément non syracuse c'est pareil j'aimerais bien devenir pote avec syracuse étant donné que je me rapprocher par là mais ça me paraît compliqué franchement ça me est compliqué ils sont en guerre avec cartage depuis les plombs mais ça se termine pas je suis sûr que vous avez d'autres plaisantériores on s'en fout eux malheureusement à mon avis à un moment ça va péter ce qui est dommage hein mais ne vous attendez pas ensuite à du bon vin ah ils veulent bien un pack de non-agression on va le refaire du coup parce qu'on a rien à foutre de leur province techniquement enfin elle est là mais c'est pas très très gênant c'est pas demain qu'on ira la chercher ici on a un niveau très très bien malicieux plus de rues plus de portée de déplacement après un assassinat manqué ok est-ce que tu pourrais pas plutôt faire des assassinats pas manqués nocturne non réduit les attributs d'un agent ennemi pas mal mais bon ne nous cachons pas qu'on préfère les buter sadique terrifiant ah ça c'est pas mal ça démoraliser les armées ennemies on va faire ça 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 peut être extrêmement intéressant surtout sur les armées qui commencent à avoir une bonne qualité qu'est ce qu'on pourrait faire ici sabotage d'armée démoraliser l'armée on a une bonne chance de le faire en plus c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ici voler donc il a moins de chance d'agir et en plus il a été compromis donc on a plus de chance de réussir à le buter lui et ici ok ça veut dire qu'on peut on a de bonnes chances de réussir à la mettre à terre celle là on va tenter on a réussi à la blesser parfait et en plus on a gagné des sous et ben c'est fantastique j'ai envie de dire ici on pourrait améliorer ça ça nous ferait des sous c'est pas déconnant ici il fallait qu'on se déplace on va donc commencer doucement à se déplacer par là bas pour bloquer cette armée là on va les finir je pense donc ici il fallait qu'on attende que ben que ça s'améliore on va peut-être plutôt dépenser nos sous ici d'ailleurs on va faire de la thune on va complètement faire de la thune bois de ma mère ça m'avait dit un petit coup de recrutement moindre ça peut être intéressant vu qu'on est quand même amené à recruter dans ce coin un petit peu d'ordre public alors après ce serait peut-être plus intéressant d'avoir ça ouais une hutte des poissonniers histoire d'avoir un peu plus de nourriture et quelques garnisons supplémentaires on va plutôt partir là dessus pour l'instant ok parfait donc on a un espion qui est en train de revenir je sais pas où il est quelque part dans la zone je ne le vois pas je vais donner l'ordre de revenir il est là donc il s'est déplacé il a un niveau parfait moins 10% de coups et plus 6% de chances de réussir un renversement ok alors ouais ça c'est un peu pourri on débloque l'action assassinée on pourrait partir là dedans en même temps on est plutôt dans ce sens là 3% de chance pour tous les agents après une action réussie de leur part ok pourquoi pas spoliateur brûler les munitions moins 10% de désordre public dans la province locale moins 1% de corruption dans toute la faction ça c'est bien ça on va prendre ça un petit truc pour diminuer la corruption parce que la corruption je pense que ça commence à être le drame je sais même pas où on voit ça dans les revenus non ? commerce, un résumé entretien, dépenses je sais même pas je sais même pas trop où ça se voit la corruption au niveau du commerce c'est pas mal au niveau des impôts on pourrait l'augmenter mais à mon avis ça va gueuler grave on va rester tranquille là dessus alors on avait notre petite galère toujours qui faisait sa vie et qui ne bougeait plus je crois oui voilà donc on va continuer de découvrir de ce côté là on va faire le tour on va faire le tour donc c'est pas du tout la Sicile c'est la Sernaigne bien sûr euh... armure de niveau 2 pour ces gens intéressant il y a d'avoir des bâtiments cools dans le coin ça c'est quoi ça comme faction ? Confédération muragique on les connaît ? on les connaît maintenant mais ils peuvent pas nous saquer bienvenue allez ne gâchez pas de temps oh un petit accord commercial avec eux parfait ça nickel donc du coup on les voit c'est quoi ce bâtiment bizarre les mecs avec un casque sur la tête ils font un peu flipper ils en ont deux en plus ok très bien donc on va se faire un petit peu plus de sous c'est tant mieux et je pense qu'on a fait le tour ici euh... ici bah... est-ce qu'on peut se mettre... est-ce qu'il y a un truc qui augmente le... ouais on peut se mettre en... en embuscade on va se mettre en embuscade je pense qu'on va être assez facilement découvert c'est plus fun que de rester là à attendre les terrasses veulent une paix euh... non 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 certainement pas il me reste au moins une province à prendre chez eux à savoir... 6 pius ou je sais pas quoi là après on fera une paix pourquoi pas cette guerre inutile peut finir aujourd'hui mais seulement si vous voyez les choses telles qu'elles sont et non pas comme vous les souhaitez les crotons veulent une paix alors par contre les crotons vous allez allonger si vous voulez une paix non vous voulez pas euh... un petit accès militaire on avait dit qu'on voulait au moins l'accès militaire avec eux non pas de paix pas de paix avec ces gens on voit les choses comme on souhaite les voir et c'est tout ah alors il y a des gens qui font des actions là il faut sûrement son espion qui est redevenu invisible ah j'ai cru voir qu'il s'est raté il s'y esquive ah il m'a pas découvert on dirait c'est cool émeute à la capitale ah ouais carrément une émeute avec l'été dans votre capitale vous soupçonnez un parti politique d'en être à l'origine quelle est votre réaction ? donc pour l'instant on sait pas encore ce qu'il se passe on accuse en public, on accuse en privé on mate la révolte on accuse en public alors à la bataille nous devons augmenter l'efficacité de notre armée tous les jeunes samedi dans votre santé reçoivent l'heure de se préparer à devenir des guerriers à part entière une seule chose à se diser allons-nous leur demander de prêter le serment sacré ou pas ? ils suivront le serment oui on veut des braves nous je sais pas trop ce que ça a fait ça a pas levé d'armée apparemment alors ici on a un assassinat qui a raté on a blessé un ennemi qui a essayé de faire des trucs contre nous on a un seigneur de guerre qui est devenu vaillant ok très bien par contre j'ai pas trop vu ce que ça faisait on a qu'un seul parti politique donc en même temps ça peut être que lui qui fout la merde hein l'arme de tour à attendre avant la prochaine action 2 peut-être que ça va être une armée plus efficace vu que je leur ai demandé de prêter le serment sacré je sais pas pour l'instant ici on va rester embusqué pour taper sur des gens qui se pointeraient en attendant de pouvoir diriger quelques armées dans le coin et là on a des gens à tuer 65% de chance de tuer on tente et on a réussi à le blesser déjà pas mal ici 55% il a essayé de m'assassiner on va essayer de l'assassiner et on a réussi à le blesser parfait on est débarrassé d'eux pendant 2-3 tours plus le temps qu'ils reviennent donc ici ils continuent de se mettre juste hors de portée ici il va peut-être falloir qu'on s'occupe de leur taper dessus par contre si je vais jusqu'ici je crois que ça suffit pas on va vérifier mais non donc il va falloir qu'on se mette en marche forcée pour s'approcher plus on va complètement les contourner et on va leur tomber dessus ah ils reculent les enfoirés du coup on a pu assez de on a pu assez pour aller pour aller en renfort malheureusement grosse armée hein du bretter de qualité enfin de qualité cela dit pas tant que ça en fait la morale de 47 si on compare à eux ils ont un meilleur moral mais à part ça ils sont pas si ouf en fait bon les hoplites par contre ça reste du hoplite la cavalerie plutôt efficace et on a quand même du peltast assez bon également en combat de mêlée nous avons fin de bataille s'il m'attaque elle on sera considéré comme en embuscade donc c'est un peu chiant mais on verra on va voir comment ça se passe celle là elle nous importe pas donc ici il est en train de renforcer ses forces ce qui n'est pas trop un problème pour l'instant ici on va essayer de le démoraliser un petit coup pour voir ça va nous faire un petit peu d'XP même si ça sert à rien qu'on ne peut pas l'attaquer tout de suite mais ça va nous faire un petit peu d'XP cadeau lui avec les nouvelles compétences qu'on lui a donné non il peut que savoter le ravitaillement c'est pas ouf donc il va continuer de venir par là parce qu'on a d'autres agents qui arrivent en renfort ici on est bien on peut même peut-être commencer à améliorer des trucs pour augmenter un petit peu l'ordre public ouais on va améliorer ça avec nos sous ouf comme ça on pourra s'éloigner de manière un peu plus sereine du coin et c'est parti on se fait plein de blé c'est super cool de se faire plein de blé tiens il y a des cartaginois dans le coin ah il nous attaque non il nous attaque pas il nous assiège donc on a des murs normalement encore que c'est même pas sur ils seront peut-être cassés vu qu'on a pas la ville en état ici est-ce qu'il va nous attaquer ? on verra oui on a fait une embusquette sur les crotons alors eux ils vont être définitivement finis on va la faire pour le plaisir de faire une petite embusquette on va pouvoir lui tomber dessus des deux côtés ce qui est plutôt bien tiens il me reste un montagnard il faudrait que je le vire il faudrait que je vire ses unités de toute façon ils feront leur taf là à savoir courir vite alors il a quelques frondeurs nous on a des frondeurs on a des mecs là pour s'occuper de ses armures pour une fois ça va faire plaise une embuscade est une attaque furtive sur une armée qui passe qu'est-ce qu'on peut déployer ? des boules de feu enflammées en plus on peut complètement leur faire tomber ça dessus ça peut être fun on va les placer là comment ça se met ? comme ça on va plus ou moins tomber par là je sais pas trop comment ça va se passer donc on va mettre du coup des guerriers de ce côté là des guerriers sur l'arrière pour tomber sur leur frondeur hop quelques petits lanciers en face de l'infanterie de l'infanterie de la cavalerie pardon non on va aller mettre on va mettre une unité de montagnards planqués dans la forêt et une unité ici plus ou moins si ça va bien ça peut pas visiblement il n'y a pas la place de les mettre il faut croire moi je voulais les mettre là pour protéger un peu, ah voilà, pour protéger les frondeurs que je vais foutre derrière j'aurais bien voulu les mettre en haut mais visiblement la caillasse est trop gênante du coup on ne va pas les mettre en haut tout simplement on va en foutre quelques-uns là et de toute façon ils vont charger les pelletastes on va les mettre par là et il nous reste le général oui bien sûr, on n'a pas oublié le général quand même qui va se mettre là et il nous reste un frondeur je crois ouais un frondeur ouais c'est quand même dommage de ne pas les mettre en hauteur les frondeurs, non on va les foutre en hauteur on va mettre deux unités en hauteur voilà et c'est parti alors déjà on va immédiatement allumer ce truc je viens de choper un peu de cave ici on va charger sur les frondeurs grecs et sur les hoplites et un peu sur la cave les tirailleurs les montagnards vont avancer eux pareil, ils vont commencer à tirer sur les tirailleurs à cheval ici on va dévaler notre petite pente hop pareil on va essayer de de choper la cave c'est parti ah merde non j'ai oublié non stop arrêtez vous j'ai oublié de les je voulais allumer les les boules enflammées j'ai oublié du coup ouais non c'est pas grave on fera 100 boules enflammées c'est parce qu'il va changer le cours de la bataille de toute façon donc la cave essaie de se dégager normal notre général se fait attaquer ok donc ici on va presque réussir à les choper les montagnards italiques vont faire le tour on va les choper normalement de manière assez efficace alors les peltastes là on a les lanciers sabins qui vont arriver pour filer un coup de main aux montagnards le général il va charger les frondeurs continuent de tirer sur ceux-là pas de soucis ces frondeurs-là ils vont tirer sur ceux-là vous vous occupez d'eux vous vous occupez d'eux parfait les peltastes ils vont courir par là donc là lui il est totalement pris entre deux feux même si c'est du au plus de qualité il devrait finir par céder assez rapidement donc là on les défonce de loin là les lanciers vont charger les IPI ils courez vous mettre dans le dos ici les frondeurs ont cédé continuer de leur balancer quelques caillasses pour assurer le coup et c'est la victoire petite victoire d'embuscade très efficace il leur reste un petit peu de cave et leur général tout le reste s'est fait défoncer et on a perdu 58 hommes dont 3 tiramis ça va c'est sûr que l'embuscade ça aide c'est quand même très très intéressant surtout que son armée était de toute façon très faible par rapport à la nôtre je sais pas ce qu'il foutait là et on va lui relâcher ses unités pour qu'il ait un peu plus envie de faire des paies avec nous éventuellement il y a du coup le région m'a vu bien sûr puisqu'on a été révélé ah il a réussi à faire un truc sur moi convertir une armée sans doute colonie assiégée donc là pas de soucis alors là ce qui est chiant c'est que on sait qu'ils ont converti un truc mais on sait pas c'est quoi qu'ils ont converti alors plus trois d'ordre public parce qu'on a protéger les routes des bandits parfait donc là il a converti une unité mais on sait pas quoi il y a toujours deux lanciers un fondeur peut-être ouais je sais pas ça c'est chiant de ne pas savoir pourquoi ok donc ici on est assiégé donc bien sûr ça ça va plus avancer donc c'est cette armée là qui va nous tomber dessus donc il va lui falloir du renfort à cette armée là on va donc envoyer du renfort alors est-ce qu'on peut pas en speed s'occuper d'eux avant on va se mettre en marche normal en marche normal ok alors c'est parti résolution auto hop là voilà qui est fait et donc comme c'est des rebelles on les relâche ça ne donne pas de malus particulier et donc on va envoyer on va fusionner là ah zut pas assez donc on va dissoudre celle là hop et on va envoyer cette armée là en déplacement pour essayer de venir en renfort ici on tient combien de tours ici ? 3 c'est pas ouf c'est pas ouf mais on peut venir en renfort donc ici on est à moins 15 d'endres publics malheureusement donc on va se poser dedans hop ici on va fusionner ça ici on va fusionner ces troupes là voilà et on va commencer à recruter de nouveau quelques troupes alors il nous faudrait deux épéistes de plus au niveau de ce qu'on peut construire on a pas mal de sous pour améliorer notre capitale ça pourrait être intéressant d'améliorer la capitale ici du coup on n'est plus en embuscade alors avant on va essayer de diminuer un petit peu les espions casse-couilles ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de voler cette dame parfait donc du coup elle est un petit peu dans le mal et du coup derrière on va l'assassiner voilà on l'a blessé c'est toujours ça de pris alors et toi tu peux faire des trucs ici tenter de réduire les mouvements de cette armée là de cet agent là pardon elle est juste à porter donc on en profite ah on l'a emprisonné intéressant enfin ça l'a juste retardé un peu toujours intéressant allez ici on va terminer cette armée là mode protection on va complètement l'attendre avec nos fondeurs voilà on a perdu zéro mec on va les relâcher et on a gagné un niveau du coup parfait alors qu'est-ce qu'on a de beau plus de gravitas plus de morale plutôt ça donc on n'a pas assez de on n'a plus assez pour être en pour se remettre en en embuscade mais on va recruter quelques troupes on va prendre les guerriers irpiniens ils sont bien mais qu'est-ce qu'ils sont versatifs c'est chiant on va prendre quelques lanciers supplémentaires comme on voit l'effet de la cavalerie alors ici on pourrait augmenter la thune on va le faire on va augmenter notre capital il fallait combien pour la capitale il devient grand mon empire il fallait un chouïa de plus on va augmenter celle-là alors on a quoi pagus de guerrier ou pagus fermier plus de croissance plus de richesse pour avoir de l'agriculture oh non on n'a pas du tout d'agriculture dans le coin on va prendre ça ok donc là on va filer un coup de main ici on recrute ici ça donne quoi ici on a une petite garnison qui est prête on va pouvoir également commencer à bouger cette armée d'autant qu'il n'y a aucun danger pour l'instant donc on va la déplacer là on va l'utiliser pour chasser ses cons je ne sais pas trop ce que signifient les couleurs autour des portraits ça c'est notre chef de faction je crois vu sa tête ici de quelle couleur ah non c'est peut-être lui le chef de faction alors ici on a des niveaux à prendre ah c'est l'armée qui a un niveau on va complètement prendre disciple du camp alors on a un espion ici qui a pris un niveau également ouais ouais on assassine on assassine pas de problème la petite flotte qui est arrivée au bout de sa course ici est-ce qu'il y a des choses sur cette côte je crois que Carthage il y a Carthage mais il est vraiment juste tout au bout ouais voilà il est là on va aller par là quand même vous êtes qui vous les Tarkiniers ok bon cette armée là n'a pas bougé mais elle est assiégée ce type là n'a pas bougé mais ah oui il peut peut-être faire des trucs intéressants genre assassiner le général bon qui n'est pas un mec super ouf mais ça peut toujours aider à faire en sorte qu'il n'attaque pas tout de suite ok c'est un échec propice très très bien il a donc convaincu quelqu'un de le rejoindre et bien pourquoi pas c'est dommage bon il a beaucoup de caves donc si les murs sont debout ça devrait être assez intéressant mais je sais pas trop si on considère que les murs sont debout quand il n'y a pas de garnison en fait c'est ça le problème donc on verra on a quand même une armée d'une qualité très correcte et d'ici un ou deux tours on aura des renforts en plus ça va être l'hiver donc il va douiller grave donc ici je sais pas trop ce qu'il fait mais un peu m'importe réellement il y a encore des gens qu'on connait pas rien de rien ah on a une dame qui est morte je crois que c'est notre maman ça on a des actions gouvernementales disponibles alors les meutes dans la capitale donc on a moins 5 d'influence pour les partisans de Jupiter et moins 10 de l'olioté pendant 5 tours donc c'est ce qu'on a dénoncé parce qu'ils avaient tenté de faire de faire une rébellion heureusement pour l'instant ça va donc ouais c'est la c'est la maman qui est décédée alors ici on peut peut-être rechercher un partenaire on va essayer alors avec qui on s'est mariés épouse empoisonnée empoisonneuse ok c'est pas si mal et donc elle a un époux ambitieux on va lui filer le truc qui donne des taux de recherche on va renforcer sa promotion parce que c'est une femme influente on peut même la renforcer encore un petit peu plus mais ça coûte du blé elle qu'est-ce qu'elle peut faire de beau on peut la marier ça nous coûte vachement en dessous de la marier putain ici on peut rendre un service répandre des rumeurs on va pas baisser encore plus la loyauté on peut adopter quelqu'un on peut adopter lui mais il est plus vieux que nous c'est un peu con ça coûte tellement cher les actions politiques mine de rien après on a des sous vous me direz il faut encore qu'on convertisse ce truc là mais on peut pas tant qu'il y a le siège ici on pourrait faire du blé ça coûte pas très cher allez on va le faire alors ici il y a eux qui sont en train de se tirer on va donc les poursuivre ici ça se casse la gueule l'ordre public malheureusement ouais non faut pas que je je fasse ça faut que je convertisse ce truc plus de taux d'imposition plus de taux de recherche ouais on va partir là-dessus plutôt ça fait 3 dans le public non regardez ça fait 3 dans le public ça fait 4 dans le public on a déjà un ça fait 3 dans le public on va faire ça c'est vrai que quand on sort les troupes avec tous les tous les bonus qu'ils ont les mecs mine de rien ça joue niveau l'ordre public ça joue beaucoup donc cette armée alors le problème c'est que si je vais jusqu'ici est-ce que j'aurais des renforts je ne suis pas sûr s'il m'attaque donc on va repasser en marche normale et on va s'accrocher tranquillement ici on va essayer de démoraliser un peu l'armée pareil ça peut aider non il a de nouveau raté malheureusement donc l'armée ici commence doucement à souffrir il va falloir qu'on aille l'aider quand même alors ici il faudrait qu'on retourne à un endroit où on peut se mettre en embuscade ici c'est pas mal hop là embuscade alors ici on a un espion qui s'est révélé on va essayer de s'en débarrasser oui on a réussi à l'assassiner bien joué alors elle elle peut rien faire malheureusement donc on va essayer de la voler histoire de se faire un petit peu plus de sous et de financer nos actions politiques parfait un petit vol réussi et derrière on va essayer de la feinter même si il y a assez peu de chances de réussir si ça passe ça fait de l'xp on a réussi à prendre à récupérer un agent c'est ça de pris et donc du coup on a récupéré quand même un petit peu de sous ce qui est parfait donc ici est-ce que je peux recruter des gens non donc il n'y a rien dans la ville elle-même c'est bien malheureux ici est-ce que je peux recruter des gens par contre oui je peux recruter des gens ici donc on va en prendre parce que c'est bien d'avoir des montagnards mais ça reste des montagnards on va prendre quelques lanciers sabins pour aider et avec les sous qui nous restent on va faire une petite action politique alors du genre peut-être envoyer elle en on va l'envoyer on va l'envoyer à Syracuse j'aimerais bien améliorer mes relations avec Syracuse on va l'envoyer à Syracuse voilà donc du coup on ne doit plus avoir beaucoup de sous je ne dirais pas que c'est parfait mais au moins c'est ça de pris et en avant donc le bateau il se balade tranquillement pas de stress qui traverse la méditerranée donc ok il a décidé d'attaquer avant que les renforts n'arrivent alors par contre l'épisode est déjà bien assez long donc on fera la bataille dans le prochain j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu on se retrouve très très vite pour la suite et je vous dis merci à toutes et à tous